1092 matchs, 400 volants et 32 terrains, des chiffres exceptionnels pour cette deuxième édition du Banmin Tour. Une heure après l'ouverture du site, 100 matchs avaient déjà été joués par des baddistes venus de Touraine, mais également de la France entière. Moi j'ai eu la chance de jouer il y a deux ans déjà, j'étais un petit peu habitué déjà à la salle, mais c'est vrai que quand on arrive la première fois c'est sur ton nom. Il y avait quelques supporters non ? Oui, on n'est pas loin donc on est... Allez ballons ! Aujourd'hui je suis venue voir mon grand frère, il jouait parce que je voulais m'inscrire mais je ne me suis pas inscrite. On a dit allez on va faire les pros, on va aller jouer sur des super terrains et tout, et puis on fera ce qu'on fera, mais au moins on verra aussi des beaux matchs. Il y a vraiment des élites, il y a vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et parmi les élites il y a Sarah, 19 ans et déjà 10 ans de pratique derrière elle. Originaire de Bordeaux, cette très prometteuse baddiste est inscrite au club de Tour. Sarah joue en double, elle est aujourd'hui 60ème française et ne compte pas en rester là. En inter-club ça serait de monter en N1B, là on va faire les barrages pour monter cette année, au mois de mai. Et après personnellement c'est d'aller au championnat de France sémir l'année prochaine. Aux côtés de Sarah, 800 licenciés à la Fédération française se sont activés sur les terrains ce week-end, du débutant au confirmé. On met à disposition un plateau de jeu où les conditions de jeu sont les mêmes pour un jeune que pour un élite. Donc évidemment quand on est jeune, qu'on a 7 ans et qu'on se retrouve là-dedans, on est tout content parce qu'on joue sur un tapis dans un site assez extraordinaire. Donc c'est fabuleux ouais. Qui sait, la Touraine est peut-être en train de devenir la capitale française du badminton. Elle accueillera les championnats de France sémir de la discipline dès l'an prochain.